C'est une enculerie ce truc. La vie de ma mère, c'est une enculerie. On est là, on fait semblant que ça va bien. Ça va pas bien, frère. Ça va pas bien, je sais. Je sais que ça va pas bien. Moi, j'ai mis une bombe atomique dans la bouche. Ça va être Calcutta, dans mon connaissance. Ça va être l'Inde. Il va y avoir une chorégraphie. Allez, paf ! Oh, ça brûle. Même la chantilly, elle brûle. J'ai fait un moment difficile, là. Super truc que j'ai vécu de ma vie, c'est ça ? Le lait, c'est le préféré de Shakira. C'est le préféré de Shakira, d'ailleurs ? Le lait, le lait, le lait. Ouais, le lait. Là, je comprenais pas, je sais quoi se dire. Bonjour à tous. Je suis Kyan Kojandi. Bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Redouane Bouguerraba, grand nom du stand-up, qui va remplir le stade Vélodrome à Marseille. Rien que ça, on peut l'applaudir. Bravo Redouane. Il anime la nouvelle émission au micro sur Canal+. Redouane, il adore allumer les gens de son public. Et là, on va lui allumer sa bouche à lui. Redouane, comment ça va ? Ça fait bizarre d'être la victime. J'ai l'impression d'être un mec de mon spectacle au premier rang. Exactement. Je vais en prendre plein la bouche et gratuitement en plus. Je te rappelle le concept de l'émission. 10 sauces, elles sont de la moins épicée à la plus épicée. C'est du piment. Et à chaque sauce, je te poserai une question. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville ? Je connaissais Scottfield de Prison Break. Ouais. Et là, Scoville, je le connaissais pas. Alors, Scoville, c'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré de piquance du piment. Là, on est à 1 700 sur l'échelle de Scoville avec la gentille myrtille. Et là, on va aller jusqu'à 1 500 000 Scoville avec la captaine létale. Wow. Tu manges pas du tout épicé ? Non. Moi, je suis un mec sans sauce, léger, sauce blanche. Écoute, je vais être franc avec toi. Au départ, je voulais pas faire l'émission parce que je suis fragile. Arrête ! Jamais de la vie, je vais aller me ridiculiser à manger des sauces piquantes. Parce que moi, j'y réfléchis beaucoup. Je suis un joueur d'échecs. C'est vrai ? Je sais que si ça me brûle la bouche, ça va me brûler l'anus. Et I want to protect my anus. J'ai checké sur Internet. J'ai commandé un anus pour me le faire griffer au cas où, derrière, ça se passe mal. Donc, je suis préparé. Mais un peu peur. Ouais, j'ai peur. Si jamais t'es en galère, t'as du miel avec toi. Ouais. T'as de la gentille. On m'a dit que l'eau, c'était pas bon. Que ça décuplait la... C'est pas faux. Mais à un moment donné, t'as vraiment envie de rafraîchir le truc, quoi. OK. Et du lait. Je suis prêt. Bam ! Tu tires. OK. C'est l'urgence. C'est l'urgence. Redouane, est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt. La gentille myrtille. Première sauce, 1700 sur l'échelle de Scoville. Regarde la tartinée. Peut-être que vous m'arrêtez là, moi. Moi, je t'oblige à rien. Ça va. C'est mignon. 22 juin 2024. Grande date, puisque tu vas faire le stade Vélodrome. T'as dit ? Avant, j'avais peur de jouer devant personne. Maintenant, j'ai peur de jouer devant autant de gens. Ouais, peut-être t'avais ce problème toi aussi. Le truc du pointage, on a combien ? Ben, y'a personne pour le moment. Mais t'inquiète pas, il te reste deux semaines pour remplir. T'as ce truc des chiffres. Et c'est le plus grand problème des artistes. C'est au début. Si c'est une salle vide, tu joues pas. Et là, autant de monde, c'est un autre problème, mais c'est un très beau problème. Ça sera au centre du stade ? Au centre du stade. Ah d'accord, c'est génial. Sainte centrale, 65 000 personnes autour. Incroyable. Premier humoriste à faire le stade Vélodrome ? Ouais, ouais. De mettre autant de gens dans le stade de mon enfance, c'est un rêve. Parce que moi, je suis marseillais, je fais des déplaces devant le stade. Un peu à la sauvette, non ? À Marseille, tous les jeunes font ça. Soit le côté gang, tu voles, tu vends de la drogue, tu fais chouff, des trucs illégales. Tu fais chouff. Chouff, c'est les mecs qui sont là, et dès qu'il y a une voiture de police qui arrive... Ah-ha ! Ah-ha ! C'est un système d'alarme, mais... Tu vas voir, il va y avoir des commentaires en dessous, YouTube. Ah, Kian, il est perdu. Mais Kian, c'est pas un mec de la street. Peut-être que c'est une personnalité. C'est une personnalité, peut-être. Je suis grave de la street. Tu sais pas ? Fais-nous un petit ah-ha. Ah-ha ! Ça, c'est ah-ha, le bureau des légendes. Ah-ha, ils sont là. Je te propose de te mettre un premier rang d'exception. En plus de ta famille, t'as le droit à 5 places. On ramène qui ? Première, on ramène Mme Chopard, conseillère d'orientation au collège. Elle n'a pas cru en moi. Il faut qu'elle voit de ses yeux que le gars qui va remplir 60 000 spectateurs. Ok. Après, Zinedine Zidane. La légende. Notre héros nous a tellement fait kiffer. Zizou. J'aimerais beaucoup Mac Tyson. Mac Tyson ? Ouais, mais le mec, il nous a fait lever à 5 heures du matin où tu faisais nuit blanche pour le voir 3 secondes de combat. Exactement. On peut faire revenir des morts. On peut faire revenir le banc. Johnny Hallyday. Johnny, le cuir. Johnny, là que Johnny. On veut Johnny. Ok. Et le cinquième, Tupac Chakour. Tu vas chercher un haut-paradis, tu vas chercher un enfer. Il faut que tous les quotas soient respectés. J'en vais, j'adore. La 4 mandouce. C'est combien sur l'échelle de Scoville ? 6200 sur l'échelle de Scoville. Oh, t'envoies déjà, hein ? Non. Oui, oui, oui. Frérot, allez, traite, celle-là. Je te jure que non. Mais toi, tu es immunisé, frère. Ah, j'avoue. Je suis fragile, André. La 2, j'ai envie de quitter l'aventure, déjà. C'est hyper touchant de te voir fragile alors que tu es toujours en train de gérer les gens. Je crois que c'est une vengeance, là. Tous les mecs, j'ai vanné. Good, fils de pute. Mange moi ce truc. Ah ouais, je dis pas de gros mots. Je veux remplacer pute par reine. Fils de reine. J'ai une petite vidéo à te montrer. Petite vidéo en direct d'Abidjan. Je crois que les taxis. J'espère que tu vas bien. Merci pour tout ton soutien lors de mon passage à l'OM et des années encore après. Je voulais juste dire que j'ai eu l'honneur de jouer avec toi au Vélodrome. Donc, j'espère que ça t'a fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tu vas me montrer un peu comment tu as pratiqué la petite technique du dribble contre Newcastle. On est ensemble, mon frère. Bisous. La légende. C'est quoi ton rapport avec Drogba ? Drogba, on a fait un match des légendes à Marseille pour l'UNICEF. Donc, il a pris les meilleurs joueurs de tous les temps de Marseille qui pouvaient encore jouer. De Jean-Pierre Papin, Samir Nasri, Basile Boli. Et il a pris des personnalités marseillaises. Il y avait moi, Jul, SCH, Naps, Alonso. Donc, on s'est retrouvés à jouer contre d'autres légendes. Et moi, il m'a fait vibrer. J'allais le voir au Stade Vélodrome contre Newcastle. Contre Newcastle. Il fait passer le ballon derrière. Il met le stade. C'est ma plus belle émotion du foot, Didier Drogba. Il a fait une saison à Marseille, il nous a fait vibrer comme jamais. Je retire Tupac Chakour, je remets Drogba. Tu animes la nouvelle émission de Canal+, au micro. Vous êtes à la recherche du nouveau ou de la nouvelle commentatrice de foot. Je rêve de foot depuis que je suis gamin. C'est là la reprise ! C'est historique ! Voilà pourquoi on aime le football ! J'ai entendu tous ces commentateurs. J'ai encore leur voix qui résonne dans ma tête. Un dernier éclair, un dernier éclair ! Travailler pour le service des sports de Canal, ce serait vraiment un truc de fou parce que pour moi, le foot, c'est Canal+. C'est le moment. Allez au micro. Tu sais bien passer du coup au micro, le tournage ? Exceptionnel. Il y avait un casting, il y a eu 10 000 candidatures. Waouh ! Avec des talents, ça va de 18 à 64 ans. Incroyable ! Tu as des mecs, normalement ils devraient être à la retraite, mais ils sont là pour commenter des matchs et des voix exceptionnelles, grosse expérience. Des personnes touchantes, atypiques, avec un jury de folie, David Ginola, Laure Boulot et Hervé Matou. Donc moi je me suis retrouvé à faire le lien entre le jury et les candidats, et c'était une expérience de folie. De folie, j'ai hâte que vous voyiez ça. Je te propose un petit jeu, je te donne des commentaires de foot historiques, tu me dis de qui c'est, mais surtout tu me dis qu'est-ce que t'aurais dit à leur place ? Ok. Oh Zinedine ! Oh non pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Gilardi. 2006, le coup de tête. Qu'est-ce que t'aurais dit à la place ? Nique-lui sa mère ! Fils de reine ! Baisse-le ! Non mais vraiment ! Mais j'avais la rage moi ! Je pense qu'elle a été professionnelle et il a été dans la retenue. C'est la dernière image de Zidane quand même ! C'est la dernière image de Zidane ! Fais-toi un kiff ! J'ai envie de lui baiser sa mère ! Baisse-lui sa mère ! Quoi qu'il fasse, moi je suis avec lui ! Tu sais, il y en a quelqu'un qui lui en a voulu, ouais, il aurait pas dû faire ci, il aurait pas... On n'est pas à sa place ! Non. On est tous des êtres humains, tu peux faire des erreurs et après, pardon, c'est la marque des grands. Extraordinaire, coup de tête de mon basilou ! C'est soit Jean-Michel Arquet, soit Thierry Roland. Alors ouais, c'est Thierry Roland. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est toujours pareil. Ouais. C'est Coupe du Monde 98. T'aurais dit quoi, toi, à la place ? J'aurais dit exactement la même phrase, le plus longtemps possible. C'est la suite de la phrase. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est sûr que c'est un commentateur, c'est pas un film de cul, ça ? Barcelone PSG 6-1, Stéphane Guy la remontada. Stéphane Guy, quand je suis fan de l'OM, je regarde pas. C'est désolé. Les corporate ! I'm sorry, je regarde pas le Paris Saint-Germain. Troisième sauce, Coco Dingo, 14 500 sur l'échelle de Scoville. Oui ! Dix fois plus que la première, quasiment. Oh la la ! Ça va douiller, là ? Ouais. Ouais. Quand on prépare l'émission, on cherche des anecdotes sur les invités. D'accord. Mais mec, t'as tellement d'anecdotes sur toi. Si t'étais une chaîne YouTube, j'aurais trop envie de cliquer sur toutes les vignettes. Imagine t'as une chaîne YouTube, et je vais te donner les noms des vidéos, et tu me dis sur laquelle je clique. Vas-y. Je chante du rail en playback, ça tourne mal. Je pose un lapin à Zizou. Je sauve Romane Fressiné d'une bagarre. Je me fais soulever par les flics à la fin de mon spectacle. Cette boîte de nuit recale un champion du monde. Je le fais entrer. Ouais. Et Redouane en prison pour un atelier d'écriture. À laquelle on clique. J'ai envie de cliquer de partout. Yannick, t'as fait marrer ? C'est Je chante du rail en playback. Écoute, celle-là m'a fait beaucoup marrer. Grand Corps malade, il fait un duo avec Reda Tagliani, chanteur de rail. La chanson s'appelle Inch'Allah. Donc elle sort, ça cartonne. Tu connais Grand Corps à ce moment-là ? Je connais très bien. C'est lui qui m'appelle. Je suis figurant dans le clip. Ils sont invités à l'émission La chanson française sur France 2. Prime, 4 millions de spectateurs. Ils doivent tourner à l'Olympia et Grand Corps doit chanter en direct avec Reda Tagliani, le chanteur de rail. Donc ils en répètent mercredi. Reda Tagliani ne décroche pas le téléphone. Il était au Maroc en train de jouer dans un mariage pour quelques milliers de dollars. Il a planté Grand Corps malade pour te dire le choix de carrière. La Grand Corps malade m'appelle, il me dit, écoute, on a un problème, Reda Tagliani est injoignable. Je dis, putain, mais tu vas faire comment ? Il me dit, écoute, j'ai une idée. Tu connais les paroles de la chanson ? J'ai dit, ouais. Il me dit, tu peux le remplacer ? J'ai dit, je suis chanteur de rail. Il me dit, t'inquiète pas, ça sera du playback. C'est un petit peu jeu d'acteur, tu es acteur. Il me dit, vas-y, demain, je te prends le billet de train, tu débarques le lendemain, j'arrive à l'Olympia. Les gens de France 2 ne savaient pas à quoi ressemblerait Reda Tagliani. Ils voulaient juste un chanteur de rail. Donc moi, dans ma tête, je souriais pour rien, chanteur de rail. Il me dit, écoute, pour réussir un playback, il faut vraiment chanter. Je lui dis, je ne sais pas chanter. Il me dit, t'inquiète pas, ton micro va être éteint, le mien sera ouvert, on ne t'entendra pas. Même si tu chantes faux, c'est pas grave, début de la chanson, elle arrive. Et si on chantait de toutes les couleurs ? Je donne tout, frérot. Première mesure, ça passe. Premier refrain, ça passe. Deuxième mesure, ça passe. Deuxième refrain, ça passe. Et là, grand corps malade. Il me regarde. Il est tellement en confiance qu'il s'approche de moi. Tu vois, il arrive avec sa béquille. Et au moment de chanter, moi, le refrain, il est tellement fier de moi qu'il pose sa main sur mon épaule avec son micro ouvert. Donc moi, je suis dans le refrain, et il y a le micro, et tu entends ma vraie voix. Et tu le vois. Inchallah Si nos doigts se rassemblent, on nous entend pas. Inchallah 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 France Télévisions. Pardon. Pardon. On devait le faire. J'adore cette chaîne YouTube. Merci Renaud. On passe à la quatrième question. C'est une sauce japonaise. Dragon Bosset. Kamea, kamea. Mais alors, qu'est-ce qui est marqué ? C'est un peu une expression, mais aller paf. Aller paf, c'est mon slogan. Mais ouais. Aller paf. Un petit goût de wasabi, elle est très sympa. Wasabi, c'est un gros mot en arabe. C'est-à-dire ma teub wasabi. C'est vrai ? Bien sûr. Tu arrêtes, tu dis ouais, mettez-moi wasabi. Ouais, wasabi me. Bagarre, direct. Tu dis la sauce piquante verte. T'as dit un musulman chez les sœurs, c'est pas très catholique. Ouais. C'est quoi cette histoire ? J'étais chez les sœurs, moi. À quel âge ? Tout mon collège. En fait, comme j'étais un enfant turbulent... Ah bon ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, tiens. Une chose d'enfoiré. J'ai vu, est-ce que t'as pris premier degré ? Ouais, ouais, j'étais turd. Ouais, ouais, mais les gens ne savent pas ça. Et ma mère, elle me met dans une école catholique parce que c'était réputé pour être vraiment des écoles strictes. Donc j'étais musulman dans une classe avec que des chrétiens, catéchisme et tout. Ça a inspiré mon frère qui a fait un sketch sur le catéchisme. Ali ? Oui. Ali Consalue, excellent artiste. Ali Consalue, qui avait un super sketch sur le catéchisme. Il raconte la fois où il a renoncé à mon père. Mon père, il est musulman professionnel. Je lui disais, papa, je me suis inscrit au catéchisme. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va m'arracher la peau, en faire une peau pour la Derboka, concert gratuit sur le Vieux-Port. Tu vois, c'était super chaud. Le jour où on l'annonce, tu vois, il est super ému. Je lui dis, ça y est, il va me fouetter. Et non, il m'a dit, Inchallah, tu ramènes la médaille d'or. Il croyait que le catéchisme, c'était un mélange de catch et d'athlétisme. Donc ça, c'était son sketch sur le catéchisme. Qu'est-ce qui te reste de ces années-là ? Tu pouvais pas trop bavarder en classe. Du coup, je dessinais. Je faisais des caricatures. Et je passais ça aux potes, et les potes éclataient de rire. Une fois la prof, elle a confisqué, elle a vu elle-même, elle a rigolé. Donc, tu fais rire la prof, c'est que t'es bon. Et les gens se rappellent de toi comme le mec marrant, du coup ? Oui, c'est le mec marrant. Parce qu'on n'avait que ça pour se défendre, quoi. C'était mon moyen d'exister, de faire rire les gens pour justement être accepté. J'ai l'impression de faire une psychanalyse. On va y aller petit à petit dans le deep, là. On va y aller avec les sauces. Allez, c'est parti, le T82. T82 ? Oui. Ça commence un peu... Ça commence, ça commence. On voudrait te faire un petit cadeau, Red One. Oh, magnifique. Tu vois que ça se passe bien, Antoine ? J'ai des mecs bien, hein. Oh, ouais. Là, tu m'as eu. Ça te rappelle quelque chose, Double Dragon, sur Nintendo ? Double Dragon ? Exceptionnel, Double Dragon. Ah ouais. Avec le coute-coute. C'est pour moi, ça ? C'est pour toi. Faut que je suce quelqu'un ou pas ? Je peux pas, parce que j'ai la bouche, elle pique. Si je suce quelqu'un, c'est fini. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. La Nintendo. Ouais, la Nintendo. Ma première console. Où est-ce que tu jouais à ce jeu-là ? Je jouais à la rue de la République. Il y avait un bar. On mettait des pièces de 5 francs. T'avais quel âge, à ce moment-là ? Six ans. Mon grand frère, j'allais avec lui. Je le regardais, je peux jouer. Tu sais, il lui mettait la pièce. Il avait le crédit, moi j'avais pas le crédit. Je jouais, il y avait rien. T'avais la manette de gauche, c'est trop tout le genre. T'as connu la manette de gauche ? Bah oui, je la connais, la manette de gauche. Qui joue pas ? Comment tu regardais ton frère à l'époque ? L'admiration, c'est... Toujours l'admiration pour ton grand frère. Toujours. Quand il y a un proche à moi qui joue, j'ai le stress pour eux. Je n'éprouve pas de stress pour moi. Parce qu'une fois que j'ai mis le pied et que j'envoie la vanne, je suis serein pour moi, j'ai pas peur pour moi. Mais j'ai peur pour mon frère quand il a représentation, pour le petit frère quand il monte sur scène. Quand Romain il joue, je vais, j'ai peur de me dire putain, faut pas qu'il se rate, parce que s'il se rate, ça va me faire plus de mal à moi qu'à lui. Tu vois, donc je sens le stress. Je rappelle que tu joues ce soir ? J'ai peur, juste c'est quoi ? Que si je postillonne et que ça reste encore actif, je peux crever des yeux au premier rang. Pourquoi ça brûle ? Je vais les gazer. Une haleine lacrymogène. À partir de maintenant, les sauces sont directement sur les nuggets. Si jamais tu touches les sauces avec tes doigts, ne te frotte pas les yeux. Il y a des mecs qui ont dit que j'allais abandonner vers là. Je crois qu'il y a Kim Jemili, il a dit que ce sera la dernière de Red One. Au revoir. Croise tes doigts que non, ça va bien se passer. Elle est bonne, elle est fumée. Si je mange le bout ou pas pimenté, ça va me faire moins de piment dans la bouche. On nettoie la bouche. Ça pique. Oui. C'est le retour des anecdotes sur la chaîne YouTube de Red One, Bougaraba. Je te rappelle les titres. Tu me dis quelle anecdote tu veux raconter ? J'entends rien. Non, la vie de ma mère depuis tout à l'heure, tu me parles. La vie de ma mère. Je vois un truc, je vois des filles, je dis que je vois que ça. Je pose un lapin à Zizou. Oui. Je sauve Romain Fressinet d'une bagarre. Je me fais soulever par les flics à la fin de mon spectacle. Cette boîte de nuit recale un champion du monde. Je le fais entrer. Et Red One en prison pour un atelier d'écriture. Avec quelques clics ? J'ai ma langue qui essaie de se barrer. Est-ce que t'as pas de la bière fine que je mets sur la langue ? Red One ? Sur quoi on clique ? Quelle anecdote ? Je sais même pas qui je suis. Je sais même pas où je frappe. Zizou ? Zizou, je vais raconter Zizou. Vas-y Zizou. Je fais une première partie de GAD pendant le Covid. Ça se passe super bien. Elle me dit écoute, tu sais que t'es fan de Zizou ? La semaine prochaine, on va à Madrid. Et j'ai invité Zizou. Grosse classe. Il me dit je le fais pour toi. Moi le ballon j'en ai rien à foutre. C'est ton kiff. Moi je me suis dit je vais jouer. Je vais cartonner. Zizou il va me kiffer. Il va m'adopter. Je vais devenir Red One Zidane. Il va me dire t'es bon ? Joue à Madrid ? Moi dans ma tête, je vais être attaquant de Madrid avec Karine Benzema. Ma vie change. Je rentre chez moi, j'ai une semaine pour préparer mon passage. Lundi, mardi j'avais un tournage pour un programme court. Mercredi j'étais off. Jeudi je rentre à Marseille voir la famille. Vendredi je reviens à Paris. L'après-midi je prends l'avion. Vendredi soir, première de Zidane. Ça c'est ma semaine, elle est calée. Lundi, on m'appelle et me dit finalement c'est plus lundi-mardi tournage mais mardi-mercredi. Donc lundi je suis off. Mais moi dans ma tête, j'avais calé ma semaine. Lundi-mardi tournage, mercredi repos, jeudi Marseille. J'ai tout décalé dans mon cerveau. J'appelle Romain en FaceTime vendredi après-midi. Je fais ça va et il me dit t'es où là ? Je dis je suis à Marseille. Il me dit quoi ? Double appel, Wafi, c'est le régisseur de GAD. Oui Wafi. Il me dit t'es où là, on va passer te récupérer à l'hôtel. Et là, tu l'as vu la scène de Joel suspect Kobayashi ? Oui, t'as fait tomber le téléphone. J'ai fait tomber le téléphone avec toutes les photos de Zizou qui m'aient une reprise de volée. La Champions League, le coup de tête, la voix de Gilardi qui... Tout, total. Je vais vite sur internet, je regarde le vol direct pour Madrid. Il y en avait à 17h30, il était 17h. Impossible. Je regarde jet privé. Ambitieux. 13 000 euros. Maintenant, je suis en mode Johnny, je peux. À l'époque, 13 000 euros, c'était all-in. Je prenais ce vol, je rentrais chez moi, c'était fini. Plus de course, plus rien. Donc, j'ai raté Zizou. Dad qui m'appelle me dit t'es où ? Je suis à Marseille. Il m'a dit pourquoi tu fais ça ? Il m'a dit c'est ton rêve, j'étais en train d'éviter ton rêve. Mais je te jure, je m'a dit c'est une malédiction. Bon, peu de temps après, on s'est vus, on s'est expliqués. J'ai eu la chance de le faire rire. On a joué un match ensemble, il m'a fait marquer pour mon anniversaire. Tout qui est bien, qui finit bien. Mais j'ai raté Zidane. Zidane, I love you Zizou. Forever. Forever Zizou. Je peux faire un petit gros, je suis pas obligé d'aller au bout du... Croppe toute la sauce, ouais, c'est bien. Allez, on y va. Elle est bonne cette sauce, je l'adore. Ça va, ça... Chaud. Ça va ? Oui. Tu peux prendre du miel si jamais t'es en galère, de la chantilly. Redouane ? Oui. Redouane. Redouane. Non, ça... Ça pique. Il est parti l'un l'autre ? Pas le Mirabel ? Ouais. Non, après. Moi, j'invite pas que je sommeille, non ? Ah ouais, c'est... Si tu baves, c'est normal, Redouane. Ah ouais, ça... Tu peux sucer du miel ? Ouais, tu peux sucer du miel si tu veux. Ah ouais. Ouais, ouais. Tu réagis vraiment ? Dans un deuxième temps ? C'est dur. Je fais un moment difficile, là. Ça se voit pas du tout. Ta mère, c'est la reine des neiges. Je sais pas si c'est un compliment, j'arrive pas à voir. C'est libéré, délivré. Oh putain. Vous êtes quatre, frère. Et les quatre... On en a plus que trois. J'en m'en perdrai, là. Et les quatre sont dans le milieu artistique. Il y a un truc qui s'est passé ou... Qu'est-ce qui s'est passé chez les Bouguera-Bas pour qu'il y ait quatre artistes ? C'est la fièvre, ça ? Ouais. Putain, j'ai Joey Star qui chante dans ma bouche. Exactement ! Putain, Matin, quand t'as 10 heures, 10... Plus haute que la plus haute d'été. J'ai la référence. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les quatre soient donc mieux artistiques ? Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai parce que j'ai le fou. Donc Ali a ouvert la porte. Ali il a fait, moi j'ai suivi, les autres ils ont suivi. C'est l'effet papillon. C'est dingue. C'est quoi ça ? Ça c'est du lait. C'est du lait. Le lait c'est le préféré de Shakira. C'est le préféré de Shakira ? Ouais. Le lait, le lait, le lait. Ouais, le lait. Putain je comprenais pas, je faisais quoi tu dis. On a vraiment fait des vannes de mecs défoncés. Ben frérot, tu m'as brûlé la bouche. Donc Ali a ouvert la voie. Ali il a ouvert la voie. Les autres ont suivi. Nous on a suivi. Il vous a inspiré ? Pas au début. Pas au début. Au début il a fait Comedia dell'arte. Ouais. Il arrive avec un fuseau, moule beat, masque comme ça en bois. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça non. Après il a fait boulevard, pas trop. Après il a joué son one man. Ali ou paye les merveilles ? Donc je vais voir le premier spectacle, exceptionnel. Il jouait le rôle d'un concierge facho. Donc il avait un peignoir. Avec un faux flingue. Il jouait une vieille dame. Il jouait la mort. Donc il avait une faux. Donc son kit de scène. Grosse mal. Une fois on se fait contrôler par la police. Ouverture, perruques, fausses lunettes, flingues, faux. Il pensait qu'on montait sur un braquage. Non, on fait du théâtre monsieur. On fait du théâtre. Oui, c'est ça. Il nous expliquait ça au commissariat. Donc on a dû expliquer. Ah oui, carrément, vous étiez le commissaire. Oui, on a dû expliquer que c'était du spectacle. Et t'as vu donc ton frère jouer devant toi tous les soirs quasiment. Ça m'a inspiré. Mais j'étais capable de faire ça. J'ai joué, c'est facile. Et c'était pas facile. Des années plus tard, je m'y suis mis. T'as joué des années ? Des années entières. Pour atteindre ton niveau. Oui. J'ai galéré pendant des années. C'est pas... Je suis arrivé... Ah ouais, j'ai fait une impro. Allez, c'est un génie. Les millions d'abonnés, tourner des Zenith. Non, non. J'ai rincé toutes les salles de Paris. Je t'ai vu. C'est le taf, le taf, le taf. Ouais, y a que ça. Et les gens t'ont dit, ouais, vous avez été connus super vite. Je lui ai dit, ouais, il m'a fallu dix ans pour être connu du jour au lendemain. Mec, cette fois, on passe à la bombe. La bombe, c'est 200 000 sur l'échelle de Scoville. C'est là où ça devient explosif. Ok. Est-ce que tu veux arrêter là ou est-ce que tu veux continuer ? Putain, t'es pris pour Jean-Pierre Foucault. Je peux faire un 50-50 ? Appeler un ami ? On peut appeler un ami. On peut appeler Julien. Julien ? Ouais. On y va ? Allez. On y va. Ça avait même pas avalé sa mère. Ça va ? Putain, je vais chercher du miel. Ça rend aimable. Ah oui ! Je voulais vite avaler ça. C'est pire, ça étouffe. Putain. Oh, ça coule. Oh, ça brûle. Vos mères les putes à vous aussi. Voilà, legit. Ouais. Tu tailles beaucoup de gens dans tes vidéos. Tu roastes les gens, tu leur tailles des costards. Même la chantilly, elle brûle. J'ai demandé aux gens qui me suivent sur Insta s'ils voulaient bien te tailler. Ouais. Ils ont accepté. Vas-y. Il a pris l'habitude de tailler les gens au premier rang, car pendant longtemps, c'était le seul qui était rempli. Très bonne. C'est un choix artistique, le look de prof d'EPS remplaçant. La seule fois où Redouane a été à l'école, c'était pour tourner la vie scolaire de Grand Corps malade. Et Mehdi. Pas vrai, je suis allé jusqu'au portail. Le type est tellement sapeur à Lacoste qu'on dirait un représentant Haribo. Pas besoin de le vanner, demande-lui de parler anglais, ça suffira. On dirait Eric Cantona qui parle. When you see the signal in the sky, je ris le laser, le clear. Non, mais t'es plutôt gentil dans la vie, mais t'es un gros vanner. Est-ce que des fois, dans le spectacle, tu te dis, là, je suis plus méchant que marrant. Je comprends pas que tes cheveux ne repoussent pas avec tout ce que tu as pris comme piment. Je suis la vie de ma mère, je comprends pas. Tu devrais avoir une nuque longue avec une banane. Tu peux pas être sur vous. Un format. Ça a repris la lampe verte. Ah ouais. Ah ouais, c'est dur. Tu t'es déjà dit, merde, là, je suis plus méchant que marrant. Tu sais, c'est pas dépassé. Limite, tu vois dans les yeux des gens qui te disent, stop. Comme là. Tu savais comme je suis là ? C'est pas la même chose. La détresse. Je fais des vannes, elles sont hardcore quand même. Les gens m'attendent à la fin pour me dire, voilà, franchement, on a apprécié parce qu'on est venus pour ça. Frérot, je viens de cracher un truc. Je viens de crasser une principauté. Il y a un truc de la taille de Andorre. Elle est dure, celle-là. Ouais, elle est dure parce qu'elle est rétroactive. Ouais, ouais, t'as vu. Je crois que c'est fini, mais elle revient. Exactement. Il y a déjà dépassé la limite. En Montréal, il y a une meuf qui s'est barrée. Ok. Tu sais, je démarre le spectacle et je fais des vannes, les gens, tout le monde rigole, sauf une meuf au premier rang. Et elle regarde son mec genre, tu rigoles à ça ? Et son mec, il est mort de rire. Et je la vois, plus ça avance, plus ça monte dans les rires crescendo, et plus elle l'embrouille de rigoler à mes blagues. J'arrête où, je dis, madame. Apparemment, le spectacle ne vous plaît pas. Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Elle se lève et se barre. Et là, je questionne son mec, je dis, tu veux rejoindre ta femme ? Je dis, vas-y, parce que t'es mariée avec elle, tu veux pas la laisser comme ça ? Tu vas rentrer à la maison, tu vas te manger une soufflante ? Elle me dit, non, en fait, j'ai acheté les billets il y a un an, et je lui dis que c'était une surprise. Elle s'attendait à une demande de mariage ou un super resto. Et là, elle voit débarquer un mec en survête qui insultait grand-mère. Elle se dit, putain de merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, je lui dis, vas-y, pas la rejoindre. Elle dit, non, 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 non. Moi, je veux kiffer ce soir. Et il est resté. Et ça fait une vidéo, elle est sur YouTube. C'est Geneviève de Montréal. Elle quitte mon spectacle. Donc, si vous voulez voir la vidéo, vous allez passer un bon moment. Un million sur l'échelle de Scoville, l'apocalypse. Avant-dernière sauce, Edouane. Il faut y aller. Y aller. Je sais très bien que ce nougat, il n'existe pas. Il n'existe pas ? Il n'existe pas. Non. Mais je préfère rester dans la Matrix. Non. Brûler pour brûler. Allumer le feu, mais. Frérot, tiens, rallume le fle. Le fle, j'ai dit. Ah ouais, ça brûle. J'ai une petite vidéo à te montrer. Mont ce que tu veux. Je ne vois rien. Je suis très fier de dire que je suis un des premiers qui a cru au talent de Redouane. Ouais, c'est vrai. À une époque où il n'y a pas grand monde qui croyait en lui. C'est vrai. Et pour vous le prouver, j'ai une anecdote. On est en 2007 ou 2008. Je fais un concert à l'Espace Julien à Marseille. Et je propose à Redouane de faire ma première partie. Et là, tout le monde autour de moi, les producteurs et tout, me disent Non, 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 laisse tomber. Il n'a pas le niveau. Il va casser l'ambiance. Ça va être un fiasco. Et moi, j'y crois. Et moi, je vais voir Redouane et je lui dis, Redouane, est-ce que tu te sens de le faire ? Est-ce que tu te sens à la hauteur ? Et est-ce que tu te rappelles mon petit Redou ? Qu'est-ce que tu m'as répondu à cette époque-là ? La phrase a commencé par, écoute, fais-moi confiance. Si je ne l'ai fait pas rire, est-ce que tu te rappelles de la suite ? Je me coupe les couilles avec une fourchette en plastique. J'en fais le casque pour le AirPod. Oui. Ça a été une rencontre déterminante encore dans ta vie. Écoute, il m'a fait jouer devant un public. Waouh ! Il ne pétait pas pour un stand-up. C'est des gens qui viennent voir un artiste, un poète. Ils sont assis, ils sont tranquilles, ils ont des coupes de cheveux. Ils ont des coupes de cheveux, c'est vrai ? Ils ont lu des livres, ils cherchent la beauté artistique dans ma langue de Molière et t'arrives un mec, ça va les fils de pute ! Le contraste, j'ai choqué des gens. Je tiens à m'excuser. J'étais pas prêt. Mec, ça brûle, hein. J'ai l'impression que je suis chez Winnie l'ourson. Dès qu'il s'éveille, il voit la vie comme un gros gâteau. Ah ouais, maniquée. Même ma peste. Ça devrait aller mieux, là. Il t'a jamais lâché, jamais. T'étais dans tous les plans de Grand Corps pendant 15 ans. La preuve, il fait son dernier film. Sur Aznavour ? Film d'époque exceptionnel. Et quand même, ils m'ont mis en caméo dedans. Je joue le rôle d'un vendeur de chaussures en crocodile pour Charles Aznavour. Moi, j'ai connu Charles Aznavour de son vivant. Tant que me retrouver face à Tara et mon Charles Aznavour et de le voir revenir à la vie, j'ai pris une vraie claque. Pas plus que ça, mais du même acabit. Il gifle. Ça fait quoi d'avoir un phare comme Grand Corps dans sa carrière ? C'est le seul avec Roman Fressiné qu'on crée en moi, vraiment. C'est des mecs à m'avoir ouvert des portes. Tu sais, c'est un métier où le mec, s'il arrive à ouvrir la porte, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il ferme. Il verrouille, il change la serrure, il met un truc blindé, il te calfeutre, tout ça. T'as ressenti ça, des fois ? Mais frérot... Ils se comptent sur les doigts d'humains, les mecs, les seigneurs. Dans la boîte, beaucoup qui font croquer... T'en fais partie, t'as fait croquer tous tes potes. Bref. Fabien, qui est comme ça aussi, il n'y en a pas beaucoup. Si t'avais un merci à dire à Grand Corps, ce serait quoi dans la caméra ? Grand Corps malade, I love you. Je t'aime. Il est dans mon top 3 avec Zizou. Grand Corps malade, Roman Fressiné. Mon trio, après tu mets comme tu veux. C'est dans l'ordre ou le désordre, c'est tiercé gagnant. On passe à la dernière sauce, Red One. Captain Lethal. Captain Lethal. 1 500 000 sur l'échelle de Scoville. On a une tradition, c'est de soi-même mettre une goutte... Ça fait peur. Ça fait très très peur. Allez, vas-y, pilon. Vas-y, mon pote. Non, je te suis, frère. Fréo, non, moi je te suis. Tu me connais, tu me connais. Non, mais je sais que tu vas pas aller. Moi, je sais que tu me défends, je sais que t'es un mec gentil. Non, je te bluffe pas, pourquoi je blufferais ? À 3, on y va, quand t'as avec une meuf. 1, 2, 3, on raccroche. Vas-y. Le 3, 3. Ou 3 et on raccroche. À 3 et on raccroche. À 3 et on raccroche, d'accord ? 1, 2, 3. Je suis sûr que t'allais pas raccrocher. Je te connais, t'as pas envie d'y aller, t'as tellement envie d'y aller. Je suis trop bien avec toi. Je vais pas raccrocher. Ok, vas-y. Toi, d'abord. Maman, laisse-moi tranquille. Je suis amoureux, merde. Toi, d'abord. T'as pas envie d'y aller, ça se voit. Tu vas reculer, t'es en moonwalk là. Est-ce qu'on peut payer pour éviter ça ? Bien sûr. C'est combien la somme ? C'est 2500€ pour une association. C'est quelle association ? Un cadeau pour la vie. C'est l'association dont je suis parrain. C'est quoi ? Ça oeuvre pour améliorer les conditions des jeunes adultes et des ados dans les hôpitaux. Je vais donner 2500€ à l'association et je vais croquer dedans. C'est comme ça qu'ils font le gentleman. Ils nous font comme ça ? Bonne chance avec toi. C'est un milliard. Merde, il vomit, mec. On fait quoi, là ? Qu'est-ce qu'on fait, frérot ? Changez de voix, frère. J'ai la voix des mafieux. Un mec, il bute des gens, putain. Ramenez-moi, Tony. Ramenez-moi les deux, ces fils de pute. Oh ! Putain, j'ai tant. Frérot, je peux pas ? Ah ouais, ça y va ? Un pic ? T'es un bâtard ? J'peux plus. C'est la dernière. Mais ça boule. Il croirait une jante. Il croirait que tu nettoies une jante. Il faut que je bave. Ramenez-moi du malin, c'est un truc. Les petits gabiscons, les petits pompiers qui étaient le feu. Je peux avoir un bouchoir, s'il vous plaît ? C'est de la déco. C'est de la déco. C'est de la déco. Ça brûle sa mère. T'as dit, quand t'as vraiment mangé du pain noir, quand on te file un croissant, tu y kiffes. Voilà, je peux manger n'importe quoi, je kiffe vraiment. C'est hyper truc que j'avais vécu de ma vie, c'est ça ? Ça n'a pas été tout le temps facile pour toi dans ta vie. J'ai fait livreur de pizza à Londres. Mets le rouleau là. Il y a un adolescent qui va se branler. T'as bouffé ton pain noir, vraiment ? J'ai dit, je fais livreur en Angleterre. Ça veut dire que moi, je viens de France. J'ai l'habitude de rouler à droite. Je m'adaptais pas, il pleuvait, je faisais des accidents, j'ai livré... Ça va être une margarité, j'ai livré des calzones. Le mec, ils me disent pas ce que j'ai commandé. Ils savaient pas que j'avais fait un accident, le mec. J'ai vraiment souffert, j'ai souffert. Je te jure, j'ai souffert. À quel moment tu te dis, peut-être, je vais arrêter ? Je me suis jamais posé la question. Parce que même quand j'ai souffert, je me rendais pas compte que c'était la souffrance. C'est un peu la même métaphore que pour apprécier le miel, il faut goûter le vinaigre. C'est exactement la même chose. Plein noir. Après, tu manges une croissant, tu dis ouais. Moi, je t'ai vu dans les salles de stand-up. J'ai vu un mec avec une force à ne jamais rien lâcher. J'ai toujours joué. Toujours ? J'ai toujours joué, j'ai jamais refusé une scène. J'ai jamais fait le mec, ouais, je me sens pas. J'ai un meilleur plan. J'ai rendez-vous avec une meuf. Je vais au cinéma. Ah, je suis invité à une avant-première. Ah, il y a un défilé. J'ai promis que j'allais venir jouer dans ton plan. Ben, je vais venir jouer dans ton plan. T'as joué au chapeau ? J'ai joué au chapeau plusieurs fois. En fait, c'est quoi le chapeau ? Les gens mettent de l'argent et après, c'est ton salaire. Mettre de l'argent, c'est ce que tu vas gagner. Donc, on est quatre humoristes. Disons qu'il y a 100 euros dans le chapeau. 100 divisé par 4. On repartient avec 25 euros chacun. Maintenant, ça va mieux quoi. Du coup, je garde tes enfants. Ouais. Mes enfants, mes amis, ma famille. Tu vas leur offrir la Nintendo ? Écoute, j'ai un grand distributeur de sweets. Switch, 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 les neveux, les nièces. Tu sais, c'est le truc qu'on a toujours rêvé quand j'étais petit. Je disais à mon frère, Ali, il y avait un magasin de jouets en face de chez nous, à la rue de la République, tu sais, sur le Vieux-Port. Quand on sera grand, on va rentrer dans ce magasin de jouets et je vais acheter tous les jouets qu'il y a à terre. Je suis retourné à ce magasin de jouets. Il était plus frais. Ils ont mis un Starbucks. Du coup, j'ai pris tous les cafés. J'ai pris tous les lattés. J'ai mettais des lattés pour tout le monde. Non, mais je vais dans d'autres magasins de jouets avec ma fille, mes neveux, mes nièces. Et prenez ce que vous voulez. C'est une projection que je fais sur eux d'avoir accompli mon rêve. Red One a fait son Hot Ones. On retrouve Red One Bouguerraba le 22 juin au Stade Vélodrome à Marseille. Vraiment gros, gros gars. Les 12 et 13 juin, tu seras à Lyon le 15 juin. On te retrouve dans l'émission au micro sur Canal+. Merci d'être venu. J'espère que t'as kiffé. J'ai kiffé, j'ai souffert. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Sio Veguel. On vous kiffe. Prenez soin de vous. Salut, salut ! Ça va ? Ouais, ça va, ça va, ça va. C'est dangereux. C'est dangereux, hein ? Tu peux tuer des gens, ça. J'ai changé de voix. Je te jure, je ne contrôlais pas. Aucun actif. Ma voix l'a vraiment changé. Vous m'avez eu.